salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech il est arrivé enfin le tout nouvel aspirateur robot avec sa station de vidage l'aspirateur prosonic le m8 pro je l'ai reçu ce matin et je vous en fais tout de suite le déballage et on va l'installer ensemble et voir la compatibilité avec les assistants vocaux voir la compatibilité et l'accessibilité de ce robot alors surtout si vous aimez les nouvelles technologies n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne vision high tech et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications mais pour l'instant place à l'intro voilà donc quand vous allez recevoir le package complet ça se présente comme ceci alors le m8 pro de chez prosonic vous l'avez de deux façons différentes vous l'avez soit en version avec station de vidage sans station de vidage c'est au choix et c'est moins cher si vous ne prenez pas la station de vidage allez on va regarder ce qu'il ya dans le package c'est parti ouvrons ensemble le carton alors c'est un assez gros carton qui est assez lourd alors quand on tombe sur le premier dessus on a une première mousse qui protège le prosonic m8 pro et tout de suite on tombe sur le dessus on tombe sur notre aspirateur le m8 pro qui me paraît vraiment ultra beau on le regarde ensemble c'est parti alors je vous présente le tout nouveau m8 pro de chez prosonic avec son télémètre laser c'est une toute nouveauté il va pouvoir cartographier votre maison alors les amis écoutez ce qui se passe et si on se faisait un petit coup d'asmr ça me fait toujours délirer ça alors ce prosonic et de couleur grise sur le dessus et un contour noir il est tout simplement ultra design alors surtout bien penser à enlever les protections qui sont sur le côté qui en fait bloquent le bouclier vous avez simplement à les tirer et il y en a deux et voici le deuxième c'est tout simple vous l'enlevez vous tirez et un petit plastique fait pour on s'aperçoit à l'avant qu'il y a donc un système de détection laser et on voit sur le dessus la petite tourelle qui elle est le télémètre laser elle va pouvoir donc numériser scanné jusqu'à trois étages ça c'est magnifique à l'arrière on retrouve le bac tout simplement vous avez un petit bouton pour sortir le bac de récupération je vous mets ici en gros le descriptif vous allez pouvoir faire une pause si vous désirez voir ce qui se passe sur ce descriptif donc une fois que vous avez enlevé le bac de récupération de poussière pour le remettre c'est tout simple vous le réinsérez ça rentre tout seul et ça s'enclenche tout seul alors le dessus est gris laqué je peux vous dire que il est magnifiquement beau on a donc la marque pro sonique marquée sur l'arrière de l'aspirateur alors si on regarde dessous on a un débattement de roues de 2 cm pour monter les seuils de porte pour monter des petites marches jusqu'à 2 cm les roues sont parfaitement crantées puisque cet aspirateur robot est un aspirateur robot laveur en même temps que vous allez aspirer vos sols vous allez pouvoir laver le sol et ses roues crantées vont permettre une meilleure adhérence au sol à l'avant on a une petite roue directionnelle avec une balayette sur le côté droit qui va permettre de tourner pour pour rapatrier les poussières dans la bouche au centre de l'aspirateur d'ailleurs cette grille vous allez pouvoir l'enlever tout simplement ici vous avez deux petites targettes que vous pousser vers l'intérieur et vous allez pouvoir enlever cette grille pour ensuite nettoyer le rouleau lorsqu'il y aura par exemple des poils de chien des cheveux pour plus de propreté on peut s'apercevoir ici que l'on a donc des mini poils avec des petites langues en caoutchouc ce qui va permettre un meilleur rapatriement des poussières donc vous allez pouvoir nettoyer ici tout simplement la bouche d'aération voilà donc c'est tout simple une fois que vous avez remis vous n'avez qu'à appuyer ça va se remettre automatiquement dessous alors au niveau de la façade on a donc un bouclier qui va protéger le m8 pro des chocs pour éviter qu'il s'entrechoque avec vos meubles on peut s'apercevoir qu'ici il ya une petite fenêtre qui va détecter aussi les obstacles avec le télémètre sur le dessus on a donc une petite bande tactile où on va pouvoir actionner le robot et on va pouvoir activer le wifi puisque ce robot se connectera tout simplement à votre wifi pour être compatible avec alexa on va finir de déballer ce qui se passe dans la boîte c'est parti on va avoir la palette avec la serpillère tout simplement avec une serpillère déjà mise en place avec ce robot vous allez pouvoir laver et aspirer en même temps en haut à droite on va rencontrer la connectique donc c'est une connectique tout ce qui a plus de classique et cette connectique va servir à brancher la station de vidage automatique on aura ensuite une petite télécommande alors ce que j'aime chez pro sonic c'est que on n'a pas besoin spécialement de connecter notre robot au wifi du moment où vous avez donc la télécommande pro sonic prévu pour votre aspirateur vous allez pouvoir télécommander votre robot grâce à cette télécommande et je trouve ça quand même vachement cool ça permet d'éviter de le connecter si vous ne désirez pas le connecter au wifi donc ça permet d'utiliser votre robot malgré tout sans problème on va rencontrer un filtre de rechange à particules qui est le bienvenu ça c'est vraiment cool de la part de pro sonic une balillette supplémentaire alors chez pro sonic c'est sympa puisque pour votre télécommande il vous met donc les deux piles triple a c'est fourni dans le package et ça c'est plutôt bien pensé de la part pro sonic voilà ce qu'on trouve sur le dessus du carton et maintenant si on part dessous et si vous avez pris donc le m8 avec sa station de vidage voici la station de vidage on va la sortir tout de suite attention tout au fond du carton vous allez trouver donc des sacs supplémentaires pour votre station de vidage qui veut dire qu'on est équipé pendant un petit moment avec ce qu'on trouve dans le package et on aura bien sûr une serpillère supplémentaire et ses serpillères sont bien entendu lavables voilà donc sa superbe station d'accueil sa station de vidage et de charge voici donc le pro sonic avec sa télécommande et les piles qui vont aller dans cette télécommande deux piles triple a serpillère serpillère de rechange deux sacs pour la station de vidage la connectique et une petite brossette supplémentaire un très beau package pour ce tout nouvel aspirateur robot de chez pro sonic le m8 pro c'est vraiment un très bel appareil qui va donc en même temps d'aspirer laver votre maison vider soit même son sac avec sa station de vidage automatique équipé de son télémètre laser il va donc pouvoir 4 cartographier jusqu'à trois étages dans votre maison il est vraiment superbement bien équipé on passe tout de suite au test on va déjà tout branché et voir comment ça se passe bien sûr le m8 pro est bardé de capteurs donc il ne tombera pas il ne fera pas de chute intempestive dans vos escaliers on va d'ailleurs tester ça tout de suite allez on est sur le premier test le test de la table de cuisine donc notre aspirateur est à peu près à 70 cm 80 cm de haut on va tout de suite l'allumer et voir comment il se comporte face au vide on va l'allumer tout de suite à la droite on voit que c'est le bouton power et à la gauche on voit le bouton maison on l'allume tout de suite le bouton s'allume en bleu toute la barre s'allume en bleu c'est vraiment super classe donc on va lancer on va lancer le robot c'est parti on peut voir le robot faire correctement le bord de la table on y va on dit on C'est parti. C'est assez impressionnant puisque déjà au niveau du son, au niveau de l'eau-parleur externe, on a vraiment un très bon son et l'aspirateur a fini de nettoyer la table et il vient de se repositionner au milieu de cette table. Donc premier test réussi pour le M8 Pro. On continue nos tests les amis, c'est parti. A l'arrière, côté gauche, vous allez donc retrouver la connectique ou brancher la station. Juste à côté, vous aurez une bouche d'aération. Voici d'ailleurs une fois que la station est connectée. Le dessus, vous n'aurez simplement à lever le capot. Il n'y a rien à faire qu'à lever, il n'y a pas besoin d'appuyer. Vous levez le dessus de la station de vidage automatique et on s'aperçoit qu'il y a déjà un sac de mie à l'intérieur de notre station de vidage. Attention, il y a un petit filtre ici à bien mettre en place avant de mettre en action. Et ce filtre se trouve au fond. Alors, une fois que vous avez donc connecté votre station de vidage automatique, une petite lumière apparaît sur le dessus. petite lumière verte avec sur le côté gauche un petit bouton tactile qui permet de repérer où se trouve notre M8 Pro. Alors, on peut s'apercevoir que le M8 Pro est vraiment très rapide, très efficace dans sa façon de se déplacer. Alors, pour connecter cet aspirateur, absolument, il faut penser, attention, il faut penser à vous mettre sur un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. J'insiste, réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Alors, la couleur est très design, un gris métal, un très beau gris, gris sidéral. Et voilà, donc notre aspirateur vient de se vider, notre M8 Pro est maintenant propre, tout seul comme un grand. Je vous montre maintenant comment le connecter à partir de l'application ProSonic. C'est parti. Voilà, donc pour utiliser l'application... ProSonic Home, mise à jour récemment. ProSonic Home. Alors, cette application est compatible iOS Android sans problème. Un amour sans fin pour la famille. Alors, regardez, je suis quand même un amoureux des produits ProSonic, car j'ai utilisé le 850T. J'ai testé le M7 Pro. Et maintenant, on va mettre en place le M8 Pro. Pour cela, vous allez complètement en haut à droite. Bouton ajouter. Sur le bouton ajouter. On valide tout de suite. Ici, une petite fenêtre s'ouvre. Récent. Ajouter un appareil. Bouton. Et on valide sur ajouter un appareil. Chargement en cours. Bouton extérieur. Tout simplement pour vous montrer que ProSonic n'a pas qu'un seul appareil, n'a pas qu'un seul robot aspirateur. N'hésitez pas à aller voir dans cette application. Ils ont vraiment toute une série de robots aspirateurs qui fonctionnent parfaitement bien et qui sont quand même accessibles. Donc, on va aller chercher le M8 Pro. M8 Pro. Et regardez, le M8 Pro est ici. On va tout de suite le lancer. Mais avant de le lancer, il va falloir lancer l'appairage sur votre robot. Donc, tout de suite, on le met en mode appairage Wi-Fi. C'est parti. Donc, pour ceci, on va sur la barre, sur le dessus du robot. Et on va faire un appui long sur la maison. D'à peu près 6 secondes, le dessus de cette barre se met à cliquer. Le dessus se met à clignoter. Vous avez ce message et vous voyez que le dessus du robot clignote de tout feu. Vous êtes prêt donc à l'appairer au Wi-Fi. Attention, je répète, j'ai eu plusieurs cas qui m'ont appelé car ils n'arrivaient pas à connecter leur robot suivant votre box. Pensez bien à différencier le 2,4 GHz et le 5 GHz. Sinon, votre robot ne se connectera pas. Vérifiez sur votre smartphone que vous êtes bien sur le réseau 2,4 GHz. Allez, on lance l'appairage. Donc, une fois que vous lancez le mode appairage, vous avez donc 2 M8 Pro. Nous, ça va être celui-ci. 8 Pro, bouton, iré sonique. 1. Vérifiez si le robot est allumé et si le voyant est allumé. 2. Lorsque la machine ne s'allume pas, veuillez appuyer sur le bouton long U. Après 3 secondes, le voyant de la machine s'allume et une voix invite de démarrage va émettre. Ce qui signifie que le démarrage est terminé. Iré sonique. 1. Vérifiez si le robot est allumé et si le voyant est allumé. 2. Lorsque la machine ne s'allume pas, veuillez appuyer sur le bouton long U. Après 3 secondes, le voyant de la machine s'allume et une voix invite de démarrage va émettre. Ce qui signifie que le démarrage est terminé. Prochaine étape. Bouton. Vous avez donc un bouton bleu en bas. Prochaine étape, ce que l'on fait tout de suite. Choisissez un réseau pour vous connecter à votre appareil. Il ne supporte que le réseau 2.4 GmFi. Voilà, donc comme je vous ai dit, attention, 2,4 GHz. GLMT 1 3 0 0 1 8 6. Bouton 2. Veuillez entrer le mode passé. Point de suspension. Copyright. Chant de texte. Donc vous entrez votre mot de passe et ensuite vous vous dirigez sur le bouton en bas, continuer. Une fois que vous avez tapé votre mot de passe, vous allez sur le bouton prochaine étape. Chargement en cours. Connecté. Bouton. Connecté. Bouton. Fin. 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 Man. Fin. Fin. Donc maintenant votre smartphone va vous diriger dans les réglages paramètres wifi et vous allez chercher le wifi pros δια. On est donc allé dans Wi-Fi. Notre réseau Wi-Fi ProSonic apparaît ici, on le valide. On va donc se connecter au réseau Wi-Fi ProSonic. On est donc connecté à notre réseau Wi-Fi ProSonic. On peut revenir sur notre application. On entend donc que notre robot se connecte. Que l'on va valider tout de suite. Voilà donc une fois que vous avez terminé la configuration Wi-Fi, vous allez sur le bouton achevé. Et on arrive donc sur les paramètres de notre robot, de notre carte et on va pouvoir le paramétrer. On a maintenant les possibilités de faire fonctionner notre robot, soit par le biais de la télécommande, soit par le biais de notre smartphone, soit par le biais de notre voix. Trois possibilités donc d'utiliser le M8 Pro. Une autre via la télécommande. Comme je vous ai dit en début de vidéo, l'avantage avec cette télécommande, on peut le télécommander à distance et on n'aura pas besoin forcément de le connecter au Wi-Fi. De la manière que je viens vous montrer, c'est bien plus pratique. Par contre, on a vraiment toutes les commandes pour le lancer, pour le diriger, etc. Alors regardez déjà ici une mise à jour. Vous avez donc tout de suite la possibilité de mettre votre M8 Pro à jour. Changement en cours, ProSony Chum, maintenant, micro-logicien mis à jour, votre M8 Pro module principal a été mis à jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vais donc refaire une prochaine vidéo sur l'intégralité des réglages de ce tout nouvel aspirateur, le M8 Pro de chez ProSony. Car il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. A la liker et à la partager comme d'habitude. Abonnez-vous pour continuer à m'encourager. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo les amis. Accessible, bien sûr. Bisous à tous, prenez soin de vous et à bientôt. Salut à tous.